Il nous faut le logo, le slogan, la photo avec tout le monde. Au téléphone, Esteban Saldane arègle avec l'imprimeur les derniers détails des supports papiers de la campagne électorale. Pour l'instant, seule la liste futur bulletin de vote de cette municipale partielle est déjà édité sous l'étiquette nationaliste d'ouverture. Nous avons d'abord tenté de discuter avec l'ensemble des forces politiques de la commune pour ramener du calme, à apaiser les vives tensions politiques qu'il y a sur la commune depuis quelques années et ramener de la sérénité sur Prunely-Diffioumour. Certains ont refusé de venir dialoguer, donc nous nous sommes réunis le 1er janvier avec l'ensemble des personnes qui avaient rejoint cet objectif politique. Les 2619 électeurs de Prunely-Diffioumour vous sont appelés à renouveler intégralement le conseil municipal de 27 membres, trois listes brègleurs suffrages, l'ancienne opposition municipale est menée par le docteur André Roque. Depuis 5 ans, j'ai une équipe qui travaille avec moi dans l'opposition qui est une force de proposition. Ces gens-là, naturellement, sont autour de moi, de tout parti politique, de tout âge. C'est une liste qui va de 24 à 77 ans, avec une moyenne d'âge de 48 ans, donc on peut dire qu'elle est jeune et quand même en maturité. Cette élection fait suite à la démission d'office du maire de Prunely condamné à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Sans être candidat à Pierre-Simeon du Boschberg est présent dans ce scrutin. Une liste regroupe ses soutiens derrière Stéphane Frankovitch, un novice en politique. Le sens de la même marche est essentiellement continuer dans l'action et le développement avec l'équipe qui avait été élue à une majorité lors des dernières élections municipales. Nous nous inscrivons donc dans la continuité de l'action. Sur les 13 mois à venir, nous allons finir les actions en cours pour le bien-être des administrés et de la commune. Cette élection est prévue le 20 janvier, mais vu la configuration triangulaire, un second tour devrait être nécessaire pour départager les candidats. Ce sera le 27 janvier.